C'est assez triste de voir tous ces arbres à terre et pourtant on n'a pas connu de vents exceptionnels. On a eu des vents comme souvent il y a, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, et je constate parce que je suis souvent dans le milieu naturel, que les arbres sont de plus en plus fragiles, de plus en plus malades et résistent de moins en moins à tout, aux intempéries, au vent, au manque d'eau, les arbres craquellent de plus en plus, ce qui fait que les maladies les atteignent, les hivers sont de plus en plus doux, l'arbre n'a plus le temps de se reposer correctement, il ne sait plus s'il doit faire sa sève ou pas, il subit des hivers de plus en plus doux et cette année encore on bat les records d'hivers doux. Et il subit également la pollution lumineuse, mais surtout le réchauffement climatique que c'est planétaire. Excusez-moi, bonjour, mais j'ai failli oublier de vous le dire, parce que ça me rend triste de voir ces forêts un peu partout dans le monde, et vous allez voir, j'ai filmé quelques images juste avant, et puis je vous montrerai des images, et on nous le montre pas à la télévision, de ces forêts qui sont complètement décimées, par exemple, et entre autres, mais c'est pas le seul endroit, au parc de Yellowstone. Je constate bien, en étant amoureux de la nature, moi qui la fréquente depuis tellement de décennies, que les arbres ne résistent plus. Les arbres sont devenus faibles, avec ces canicules à répétition maintenant tous les étés, avec ce manque d'eau, il y a des arbres un peu partout là, ce manque d'eau qui peut durer des mois, et avec le réchauffement climatique, ça fait également le bonheur de tout un tas de maladies ou d'insectes qui vont en profiter pour ravager des forêts entières. Je trouve quand même que c'est assez effrayant, que pour l'homme c'est toujours pas une priorité de sauver notre planète, alors qu'on constate de partout que cette nature va très 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 mal. A chaque fois qu'une forêt est décimée, et vous le verrez sur les images, rien ne remplace la végétation qui y était, et c'est également, bien évidemment, plusieurs variétés de plantes, de flores, qui disparaîtront avec les forêts, mais également toute une faune. On est dans un monde aujourd'hui où jamais les forêts ont connu de tels incendies, l'Amazonie, qui a été en grande partie ravagée par les incendies. Cette forêt qui est de moins en moins humide, de plus en plus sèche, encore une fois à cause du réchauffement climatique. En Australie, comme en ce moment, on compte depuis le début plus de 200 énormes incendies sur tout le territoire, et ça va pas aller en s'arrangeant, puisqu'ils attendent dans les jours à venir de hautes températures et de vents violents. Tout ça dû au réchauffement climatique, et à chaque fois que ces forêts disparaissent, c'est donc toute la faune qui s'y trouve, la flore, qui disparaît avec elle. C'est horrible ce qui se passe, c'est pas seulement en Amazonie ou en Australie, c'est aussi en Afrique, en Europe. Même si la France a été assez protégée cette année, cela veut pas dire qu'elle le sera l'année prochaine. Et il y a vraiment de faut s'inquiéter, j'ai l'impression qu'on voit disparaître nos forêts. Même si en ce moment, enfin même si à certains endroits, ça glisse, il y a beaucoup de feuilles, je suis en pente. Même si à certains endroits, les forêts paraissent encore un peu en bonne santé, paraissent intactes, cela ne veut pas dire qu'à leur tour, ça leur arrivera pas. Les forêts sont de plus en plus malades et résistent, les arbres, ils résistent de moins en moins à tout ce qui se passe en ce moment, à cause de ce réchauffement climatique dû aux hommes. C'est en païailles comme ça, partout, pas seulement dans ce bois, dans cette forêt, mais d'autres forêts aussi à côté. Ces arbres qui ont manqué d'eau pendant plusieurs mois. Ces arbres qui n'arrivent plus à s'endormir profondément l'hiver. Ces arbres, parce que la planète est de plus en plus éclairée et les arbres, tout comme nous, ont besoin d'obscurité totale. Mais voilà, on éclaire le monde encore plus chaque année. Même les particuliers s'y mettent en éclairant eux aussi la façade de leur maison, leur jardin, la nuit. L'obscurité, le manque d'obscurité fait que ces arbres sont également de plus en plus fragiles. Mais la faune également, toute la faune, toutes les espèces, tout le vivant, subit cette planète de plus en plus éclairée. Je ne sais pas si derrière moi, on peut voir... C'est vrai que vu comme ça, ça tape peut-être pas... Enfin, c'est pas ce qu'on voit le plus. J'ai l'impression que c'est 10%, 20% de cette forêt qui est dévastée. Et encore une fois, je vous le redis, ici on n'a pas connu des vents exceptionnels pour que la forêt soit dans cet état-là. C'est simplement parce qu'aujourd'hui, les arbres sont de moins en moins forts. C'est un peu comme nous, si nous devions manquer d'eau pendant longtemps, si nous avions du mal à dormir à cause de la luminosité, si nous tombions malades car attaqués par toutes sortes de choses, les insectes en masse. Là, sur les images, vous pourrez le vérifier par vous-même. Nous sommes au parc de Yellowstone, avec Google Maps. Et en cliquant sur le parc, en zoomant, en allant très proche, on s'aperçoit que ce sont des forêts entières qui sont complètement décimées, ravagées. La cause première en est le réchauffement climatique. Et puis, ce réchauffement qui fragilise énormément les arbres, qui meurt debout avant de tomber, et qui fait le bonheur d'insectes invasifs qui en profitent pour s'incruster et tuer les arbres. Partout où ces forêts meurent au parc de Yellowstone, elles ne sont pas remplacées par de nouvelles pousses, de nouveaux arbres. Le sol est à nu et doit subir les intempéries de l'hiver, de la chaleur de l'été, de fortes pluies qui lessivent la terre et l'appauvrissent. Seules des plantes invasives et venues d'ailleurs arrivent à s'y installer et complètement et à proliférer partout, près de la place des forêts. Dans ces forêts, bien évidemment, toute la faune et la flore ont subi les conséquences et disparaît à son tour. Ce sont des milliers d'hectares qui ont disparu et où rien ne remplacent les forêts. Je n'ai cliqué que sur le parc national de Yellowstone, mais sans doute que c'est de nombreux parcs qui sont dans le même état. Voilà, c'est une vidéo assez triste, réaliste. Toutes les forêts aujourd'hui ne sont pas encore touchées, paraissent encore aujourd'hui en bon état, fort heureusement. Mais jusqu'à quand ? Pour combien de temps ? Je vois bien que tout s'accélère, je vois bien que nos forêts ont de plus en plus de mal et qu'il va bien falloir à un moment ou un autre que l'humanité prenne conscience que c'est son monde qui est en train de disparaître, le monde de nos enfants, dont, a priori, on a l'air de se moquer totalement. Les enfants auront le droit à un moment ou un autre de nous juger, pour non une action, de juger bien évidemment les industriels et les politiques qui ne font rien, où ce qu'ils font n'est que de la poudre aux yeux, histoire de dire, regardez, j'ai interdit les gobelets en plastique, les fourchettes en plastique, ce qui est très bien, très très bien, mais c'est rien par rapport à ce qu'il faudrait faire. Et moi, je constate que dans le milieu naturel, ce n'est pas tellement ces objets-là que je vois, mais plus des sacs plastiques, plus des bouteilles plastiques, et que c'est tout le plastique qu'il faudra supprimer, arrêter toute forme de pollution. Ça ne rendra rien si je vous le montre comme ça, mais de toute façon, je n'ai pas besoin de montrer plus. C'est partout dévasté. Et pourtant, encore une fois, le vent n'a pas été exceptionnel. Ces forêts connaissent des vents comme on a connu il y a quelque temps, depuis très longtemps, mais ça résiste moi. Je vais arrêter la vidéo ici. C'est dommage que je... Enfin, en même temps, c'est tellement moche. Allez, je vais aller jusqu'au dernier arbre là, déraciné lui aussi. C'est dommage que l'homme ne s'intéresse uniquement et seulement qu'à lui. Il est en train de dévaster la seule et une unique planète où il y a encore la vie à profusion et où on peut encore faire quelque chose, mais il n'y a pas la moindre volonté. Et que des dirigeants comme le président Trump ou d'autres comme le président brésilien qui gouvernent, qui sont à la tête de pays immenses, ne font rien. C'est tout le contraire. Ils nous amènent à notre perte parce que la forêt brésilienne n'appartient pas seulement qu'au Brésil, mais à l'humanité tout entière. Et quand je vois aussi ces forêts, comme je vous l'ai dit, en Australie, qui ont été protégés par l'UNESCO, font aujourd'hui partie du patrimoine mondial, patrimoine de l'humanité et qui brûlent. Et ça n'arrête jamais depuis des mois. Je suis triste. Je suis triste. Et ces gens-là, il faudra les condamner. Et les jeunes, si des jeunes m'entendent aujourd'hui, sachez que nous, adultes, évidemment pas tous, mais que beaucoup continuent à se moquer complètement de votre futur, de cette planète dont vous allez hériter et qui, bien, je me demande si on ne fait toujours rien, si on ne pense seulement, uniquement qu'à nous, à nous les humains et à rien d'autre, à toutes les espèces végétales ou animales qui vivent autour de nous, qui sont d'une importance plus que capitale pour le bien-être de cette planète, si on continue à s'en foutre tel qu'on le fait, si on continue d'aller faire des courses pour les fridets, les soldes, les consommer, surconsommer, ultra-consommer, acheter le dernier iPhone parce qu'il vient de sortir, alors qu'on en a un en super bon état, qu'on achète des produits uniquement pour épater la galerie, eh bien, le monde, votre monde, ce monde du futur qui est là, qu'on commence à connaître, dans lequel on est entré, finalement, eh bien, ce ne sera pas beau à voir. Voilà, en continuant et en agissant ainsi, non seulement on met en péril la vie sur Terre, qui a disparu déjà à plus de 15%, 15% du vivant, mais on met notre propre vie, à nous humains, en grand, grand, grand danger. A bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être un peu plus guette et je l'espère. Le pire, c'est qu'on peut encore faire quelque chose, mais on ne le fait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada